– C'est quand même incroyable qu'il faille écouter au comptoir de Campagnol, l'un de ces philosophes qui aime le piquonbière pour entendre sur le chômage des choses intelligentes qu'on n'entend ni au Collège de France ni à l'Institut. Un vieux type du village, dont je vous ai déjà parlé, qui était professeur de mathématiques, me disait l'autre jour, tu vois, le chômage à la Macron et le chômage d'autrefois, c'est pas les mêmes. Et tu sais pourquoi ? Eh bien parce que la vision du travail non plus n'est pas la même. Et comme toujours, c'est quand tu interroges les mots de la langue française et leur usage, que tu t'aperçois que la vision du travail a entièrement changé. Autrefois, on ne disait pas « il a trouvé du travail » et même pas « un travail ». Je veux dire autrefois, il y a longtemps, on disait « il a trouvé une place ». Quand, après la guerre, un père faisait une démarche pour son fils, il essayait de le placer. Et quand, au bout de 10 ou 20 ans, le fils gagnait bien sa vie, il avait une situation. Tu observeras, me dit-il, que dans les deux cas, le travail est donc un moyen de te localiser dans la société, de te situer. Quand on a trouvé sa place, quand on a une situation, on s'y retrouve, on sait qui on est, on se construit, on se fait reconnaître, au sens d'abord topologique. On est quelque part, on est arrivé quelque part, on est parfois parvenu. Donc on est quelqu'un. Tandis que désormais, eh bien tu ne trouves plus une place, tu trouves un travail, puis du travail. Ça, c'était dans les années 70-80. Et puis peu à peu, tu trouves du boulot. Et puis encore un job, voire un petit boulot. Et là, tu vois bien que peu à peu, la société toute entière glisse vers un système où ce n'est pas parce que tu as un boulot que tu as trouvé ta place. On peut même dire que pour la moitié des gens qui travaillent, c'est le contraire. Ils ne sont pas à leur place. Ils n'aiment pas leur boulot. Ils considèrent qu'ils valent mieux que ça, qu'ils n'ont pas de situation. Ils disent aussi ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Ce sont ces gens-là qui nourrissent l'effectif des chômeurs de longue durée, ou des chômeurs récurrents, car comme leur travail ne leur assigne aucune place, aucun statut, aucune situation, eh bien, quand ils n'ont plus de travail, ils sont moins enclins à prendre n'importe quoi pour redevenir quelqu'un. Ils savent que dans le travail, de toute façon, ils ne sont personne. On peut même dire parfois qu'ils ne redeviennent eux-mêmes qu'à la faveur du chômage. Et là, l'énorme problème du chômeur qui a de la personnalité, c'est que les employeurs ont horreur, des gens qui prétendent se faire embaucher avec une dignité, une susceptibilité, un passé. Du coup, le marché du travail, celui qui donne des jobs, n'est pas fait pour eux. Donc il y a tout un peuple comme ça de chômeurs qui savent très bien qui ils sont, qui ont un orgueil, qui ont une culture, qui ont une fierté, et pour lesquels le système n'a strictement rien prévu, sauf le RSA, parce qu'en France, on préfère les diplômes aux talents, tout simplement. En tout cas, le système n'a pas prévu d'employer ceux qui savent déjà où est leur place. Le système voudrait qu'ils oublient qu'ils en avaient une avant d'être au chômage. Ça s'appelle la formation. Le système voudrait systématiquement des gens faciles à former et à déformer. Le système voudrait que tu abandonnes tous tes amis pour aller faire six mois à laisser dans une entreprise de la Côte d'Azur, quitte à être remercié là-bas, c'est-à-dire à perdre ta position dans ta région d'origine, à casser ton GPS personnel, par exemple. Et tu finis par errer dans un centre commercial à la recherche d'une copine de rencontre qui a fait la même chose que toi. Et quand tu as vécu aux États-Unis, c'était son cas, c'est exactement ce qui se passe là-bas, dans toutes les villes moyennes, quand on regarde dans le Tarn ou dans l'Aveyron, c'est ce qu'on essaie de nous fourguer, de fabriquer ici comme main-d'œuvre. C'est pour ça que ça marche de moins en moins dans des coins comme le nôtre, parce que les gens savent qui ils sont, ce qu'ils veulent et où ils veulent vivre. Et en gros, le système leur répond, on s'en fout. On se fout de savoir qui vous êtes et vous n'avez pas le choix. Et c'est vrai qu'ils n'ont plus le choix, au moins de leur boulot. On le leur dit tout le temps. Mais il se pourrait bien qu'un jour, ils décident de choisir un autre système. Allez savoir. En tout cas, si l'économie qui n'emploie plus que du bétail vous inspire, merci de me le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !